Je vous présente une petite vidéo pour les tenues. Vous pourrez faire vos codages de tenues sans perdre vos tenues sur le personnage et sans supprimer le personnage féminin. Donc là c'est pour faire des tenues sur le personnage féminin mais vous pouvez utiliser cette technique pour faire des tenues sur le personnage masculin. Ok les potos ? Peu importe l'emplacement de votre personnage qu'il soit en emplacement 1 ou en emplacement 2, il n'y a pas d'importance. Ok ? Donc là vous ne perdrez pas vos tenues et vous ne perdrez pas votre personnage. Donc là le codage que je vais vous faire c'est pour avoir les sangs nuls les potos. Mais vous pourrez faire tous les codages que vous voulez. Bon c'est parti. Pour commencer on va se rendre donc nous avec le personnage féminin vu qu'on va faire une tenue avec le personnage féminin. Et là on va aller dans un magasin de vêtements et on va mettre une tenue standard. Donc on va mettre la gangsta. Une fois qu'on l'a mis on la sélectionne. On l'enregistre. Mais non pas besoin de l'enregistrer ça ne sert à rien. Donc moi j'ai déjà deux tenues. Vous avez vu les potos ? Donc là hop, une fois que vous avez mis la tenue, moi je vous conseille de faire, ce n'est pas forcément obligatoire, mais style, accessoires. Et enlever les lunettes, les anneaux, les boucles de règles, les potos. Comme ça vous êtes sûr que ça passe. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre point d'apparition en dernière position. Comme ça vous êtes devant un magasin. Et ensuite vous faites option en ligne, quittez JT Online. Donc là une fois qu'on est en mode histoire, Juste avant les potos, je souhaiterais faire une grosse dédicace à Obrunis GTA. Car je n'ai pas pris les codasses sur lui, mais la technique c'est sur lui que je l'ai prise les potos. Donc un gros gg à lui, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, vous allez voir il fait du très bon poulo pour les tenues. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout est en description les potos. Donc grosse dédicace à Obrunis GTA. Une fois que vous êtes en mode histoire, vous allez faire option en ligne, choisir personnage. On va faire une première fois X, on va avoir un message quitté. Une fois qu'on accepte le message quitté les potos, on va faire X, ensuite on fait PS, on va aller dans Spot TV et on suspend l'application. Donc là on fait oui, ensuite on fait rond et on retourne sur GTA. Si on n'a pas de message d'alerte, on re-suspend l'application une fois. Oui, rond et on retourne sur GTA. Voilà les potos, il vous faut ce message d'alerte. Le chargement des données de sauvegarde pour le personnage 2 a échoué car les serveurs du clou Rockstar sont actuellement indisponibles. Veuillez réessayer ultérieurement. Il faut que vous ayez le choix de réessayer, annuler et continuer en bas à droite. Si vous avez un autre message d'alerte qui vous dit juste de continuer, vous faites X et vous refaites la manipulation les potos. Donc vous refaites choisir personnage et vous re-suspendez l'application. Normalement c'est que vous avez suspendu l'application une fois de trop. C'est pour ça que vous avez le mauvais message d'alerte. Une fois que vous avez le bon message d'alerte comme moi, vous allez l'accepter. Vous allez avoir un message confirmé et vous l'acceptez aussi. Là on va avoir un long chargement et on va spawner avec le personnage masculin en ligne. Ok les potos ? J'avance le chargement pour pas que la vidéo touche des plombes. Donc là on a spawn avec le personnage masculin. Tout a bien fonctionné, super. Vous allez faire option en ligne et on retourne dans changer de personnage. Dans le changement de personnage, les potos, vous allez voir, vous allez avoir un personnage en erreur. Donc ça va être le personnage féminin. Il va falloir le sélectionner. Pour être sûr que vous sélectionnez le bon personnage, il faut qu'en bas à droite, ce soit marqué Réessiguer les potos. Ou au pire, vous bougez votre joystick de droite à gauche comme moi. Une fois que vous êtes sûr de sélectionner le bon personnage, vous faites X. Donc regardez, quand je suis sur le masculin, ça me dit choisir. Quand je me mets sur le erreur, ça me fait Réessiguer. Donc je me mets sur le erreur et je fais X. Donc là on va avoir encore un long rechargement. Donc j'avance la vidéo les potos. Donc là on va respawn avec le personnage masculin. On va aller se rendre dans un magasin de vêtements. Normalement les potos, regardez, si vous allez dans vos tenues sauvegardées, vous avez vos tenues du personnage 1, le personnage féminin, ils se sont transférés sur celui-là. Donc dans ce cas-là, on va commencer le codage. Donc là vous faites vos codages si vous ne voulez pas laisser à nu. Si vous voulez laisser à nu, faites le même codage que moi les potos. Donc on va aller se rendre dans les pantalons. Une fois qu'on est dans les pantalons, on va dans les pantalons d'extermination. Et on va mettre le treillis forêt. Ensuite on va aller dans les chaussures. Là on va dans bottes, on va mettre les bottes miteuses noires. Ensuite on va dans les, on retourne dans les pantalons. Là on va aller dans les shorts de sport. Et on va mettre le short court tropical. Ensuite on va dans les hauts. Blousons de cuir. Et là on va mettre le blouson, veste cuir, fourrure, léopard. Ensuite on reste dans les hauts. On va aller dans chemise de bureau. Et on va mettre la chemise blanche. La 22 sur 37. Donc je ne vous dis pas les numéros à chaque fois les potos. Parce que ce n'est pas sûr que vous ayez les mêmes numéros que moi. Ensuite on va dans les accessoires. Accessoires, on va dans les cravates. Et là on va mettre la cravate fine bleue. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous descendez dans le gant. On va mettre les tactiques clair forêt. Une fois que c'est fait, on va pouvoir sauvegarder la tenue. Donc vous la mettez à un emplacement vide. Hop. Donc là on va passer à la deuxième tenue. Donc la deuxième tenue, ce n'est vraiment pas dur. Il y a juste le haut à changer. Hop. Donc là on va dans les chemises décontractées. Et on va mettre la haine courte Bordeaux-Irlande. Une fois que vous l'avez mis, vous sauvegardez la tenue. Un deuxième emplacement. Donc là vous pouvez faire autant de tenues que vous voulez. Si vous voulez utiliser les vans emplacements, vous pouvez utiliser les vans emplacements. Il n'y a pas de soucis. Une fois que vous avez fait vos tenues et qu'elles sont bien sauvegardées les poteaux, vous vérifiez. Hop. Super. Là on va faire option en ligne. quitter GTA Online. Donc là on va respawn en mode histoire. Et on va refaire la même manipulation que tout à l'heure. Donc on fait option en ligne. Choisir personnage. Une fois qu'on est sur le message quitté, on l'accepte. Donc on fait X. Ensuite on fait PS. On va sur Spot TV et on suspend l'application. On retourne sur GTA. Si on n'a pas le message d'alerte, on re-suspend l'application. On retourne sur GTA. Super. Une fois que vous avez le message d'alerte, vous l'acceptez. Vous allez avoir un message confirmé et vous l'acceptez aussi. À ce moment-là, on va spawn avec le personnage féminin. Donc on va encore avoir un long chargement. Excusez-moi. Donc j'avance la vidéo. Donc là, si tout s'est bien passé, on va spawn avec le personnage féminin. À ce moment-là, on va faire option en ligne. Changer de personnage. Une fois qu'on sera dans le choix de personnage, cette fois-ci, ça sera le personnage masculin qui sera en erreur. Donc on va choisir le personnage masculin. Comme d'habitude, pour être sûr de sélectionner le personnage masculin, vous faites de droite à gauche avec le joystick. Et si vous voulez être certain, vous regardez en bas à droite. Il ne faut pas que ce soit marqué Continuer. Il faut que ce soit marqué Réessayer. Donc regardez. Une fois que je suis sur le personnage Erreur, j'ai réessayé. Et quand je suis sur le personnage féminin, je suis sur Choisir. Donc je me mets sur le personnage Erreur et je fais X pour réessayer. Là, je vais encore avoir un long chargement et je vais respawn avec le personnage féminin en session publique. Donc j'avance tout ça. À tout de suite. Une fois qu'on respawn avec le personnage féminin, on va aller dans le magasin de vêtements. Et là, on va finir nos codages. Donc on va aller dans les pantalons. On va descendre dans les bas et jartels. Et là, vous allez choisir celui que vous voulez, les poteaux. Peu importe, vous prenez vraiment celui qui vous plaît. Une fois que vous l'avez choisi, vous le sélectionnez. Ensuite, vous allez dans les hauts. Là, on va aller dans les bikinis. Et on va mettre le bikini noir. Ensuite, on va dans les gants accessoires. Excusez-moi. Gants. Et là, moi, je vous conseille de mettre les gants blancs. Donc, ils sont les gants coton blancs. Ou chirurgicaux blancs, comme vous voulez. Les poteaux, moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Donc, vous les sélectionnez. Ensuite, on fait option. En ligne. Activité. Jéo activité. Donc, avant, je vais me mettre en public. Ah, c'est bon. Donc, activité. Jéo activité. Créé par Rockstar. Versus. Et on lance un travail de ripout. Euh, un ripout. Je ne sais pas un travail de ripout. On lance le versus ripout. Donc là, ce qui est important, c'est de regarder les vêtements. Donc là, vu que c'est vêtement classique, ce n'est pas bon. On fait rond et on quitte. On refait option. En ligne. Activité. Jéo activité. Créé par Rockstar. Versus. Et on relance un ripout. Donc là, c'est bon. Vous voyez, les vêtements, ils sont sur possédés, les poteaux. Donc, on va pouvoir utiliser cette activité. Donc là, super. On attend que la personne lance. On n'a pas besoin d'être l'autre, forcément, de l'activité. Donc là, on va aller dans « Tenue possédée » et on va switcher sur la droite, les poteaux. Ou sur la gauche. Et dès que vous avez votre personnage avec les seins nus, vous le sélectionnez et vous mettez « Prêt à jouer ». Donc, le ginger d'arrière-forêt qui se motive à mettre « Prêt à jouer ». Une fois dans l'activité, rien de plus simple, les poteaux. Vous allez mettre soit une oreillette, soit une paire de lunettes et quitter l'activité. Aussi simple que ça. Donc, clavier d'interaction, style, accessoire. Donc, moi, je n'ai pas d'oreillette. Donc, je vais mettre une paire de lunettes. Ensuite, je fais « Rond, rond, rond ». J'ouvre le téléphone « X », « Rond, X ». Donc là, je vais respawn dans une session en ligne avec la tenue, les poteaux. Je n'aurai plus qu'à aller la sauvegarder. Donc, on rentre dans le magasin. On va vers la caissière. Flèche de droite. Carré. On l'enregistre sur un emplacement vide. Et voilà. Vous avez votre tenue avec les seins. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à nous rejoindre sur nos différents groupes. Ce n'est pas déjà fait. A plus, les poteaux. Et j'ai créé aussi... Vous pouvez aussi me rejoindre maintenant sur YouTube pour voir les vidéos entre 6 et 12 heures avant tout le monde. Avoir des stickers personnalisés et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Allez, à plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada